C'est Cathy et Aurélia. Vous êtes toutes les deux animatrices au GEM de Carcassonne. C'est fou la force émotionnelle qui est dans cet endroit. Oui, on le ressent et on le vit tous les jours. On en a fait notre profession dans l'accueil des personnes avec qui on échange au quotidien et on donne et on reçoit aussi énormément. C'est recevoir l'état émotionnel des personnes qui est différent à chaque jour et selon qui est présent. C'est arriver à les accompagner pour que toutes ces émotions arrivent dans une dynamique collective positive. Et nous, c'est en tant que professionnel, avoir une transmission d'émotions positives pour pouvoir la distribuer aux adhérents aussi. Alors là, vous me parlez comme une professionnelle, mais vous n'êtes pas qu'une professionnelle ici, parce que moi, je ne sais pas, mais il y a de l'amour en tout ça, il y a de la personnalité. On est complètement, je pense que c'est un métier anodin. On est dans les coulisses pour accompagner des personnes avec nos émotions aussi. Et vous avez une grosse carapace ? C'est pas une carapace. On n'a pas une carapace. On a peut-être la capacité de prendre les émotions, de faire ressortir le plus beau, le meilleur, pour que ça amène et ça conduise chacune des personnes à l'estime de soi. On est tous quelqu'un, on n'est pas qu'une maladie. Et c'est ça qui compte ici. C'est se dire qu'il y a une maladie qui a marqué la vie, mais personne n'est sa maladie. Tout le monde est quelqu'un. Et c'est d'essayer avec vous de retrouver ce quelqu'un. Mais c'est un beau travail que vous faites, vous et Aurélien, c'est un joli travail. Après, pour les émotions, je dirais qu'il y a deux temps. Il y a le temps où on est dans le partage avec les adhérents. Et il y a le temps aussi où on se retrouve toutes les deux parce qu'il y a besoin de partager ce que nous, on ressent en tant qu'animatrice par rapport à tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on a eu à gérer dans la journée et dans la semaine pour pouvoir évacuer ça, pour pouvoir le partager ensemble et faire rupture aussi pour notre vie d'après le GEM. Pour autant, il peut y avoir des préoccupations, des questionnements qui vont nous suivre à la maison aussi parce qu'on travaille avec de l'humain et de l'humain, ça reste dans la tête même quand on n'est plus au travail. Je pense que pour les adhérents du GEM aussi, il doit y avoir parfois des moments d'émotion où aussi vous aurez besoin aussi de lâcher. Chacun, il y a un puits d'émotion et chacun doit aussi... On prend soin de toutes ces émotions. Je dirais qu'on n'est pas un lieu de soin. La maladie conduit à être dans le soin. Les personnes ici voient beaucoup d'équipes médicales, ont des suivis, ont des traitements très lourds pour certains. Et bien nous, on est dans le prendre soin. On prend soin de toutes ces personnes et on prend soin de nous avec vous, autour d'un projet collectif, autour d'un projet qui fédère un peu tout le monde et qui fait du bien à tous et à chacun, je pense. Et par rapport à ça, c'est un lieu, le GEM, où les gens peuvent être et exprimer ce qu'ils sont. Peu importe l'émotion avec laquelle ils arrivent, ils peuvent la vivre et l'exprimer. Et quand je parlais de gestion du collectif, en fonction de comment chacun est, on est là aussi pour apprendre ce qu'est le respect et l'émotion de l'autre. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui va être très très mal en arrivant, d'autres qui vont être plutôt euphorique. Et ça, il faut le travailler pour que tout le monde puisse vivre ensemble. Ça vous a transformé, vous, ce métier ? Oui. Ils arrivent toujours à me le sourire, Aurélien. C'est formidable. C'est certainement la suite logique d'un parcours. Forcément, on n'arrive pas au GEM pour rien. Mais c'est un métier qui n'a pas transformé, qui a accompagné, qui on était certainement. Et qui nous a permis de poursuivre professionnellement sur une scène de travail qui est extraordinaire. Vous vous êtes révélée à vous-même ? Moi, le GEM m'a fait révéler beaucoup de choses, puisque ce n'était pas le public avec lequel je me destinais à la base en faisant mes études. Et le fonctionnement du GEM, le travail en équipe et la relation avec les adhérents a fait que j'ai souhaité travailler là après mon stage. Et le GEM me permet de continuer à façonner mon identité professionnelle. Mais je me nourris du GEM en tant que moi, en tant que personne aussi. Sur le rapport aux autres, sur la façon de se positionner, sur la façon d'exprimer les choses. On est des professionnels, mais on a un tempérament qui nous est propre aussi. Et le GEM me fait avancer dans ce travail-là sur moi aussi. Mais je ne fais pas une thérapie au GEM, attention, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Mais on travaille avec de l'humain, donc ça nous façonne en tant que professionnels et en tant que personnes aussi. Ça vous construit aussi votre identité, bien sûr. Mon parcours est un peu différent, puisque moi je suis animatrice au départ. Et donc derrière ce mot, toujours le désir de mettre en vie, d'animer au GEM avec toutes les personnes que je rencontre ici. Le projet d'animation qu'on fait vivre ensemble et qu'on porte est un bel aboutissement à ma carrière qui n'ira pas encore pendant des années très très loin, parce que comme vous l'avez pu le constater, je n'ai pas 20 ans. Voilà. Ça, vous ne le mettez pas. Et on est au mieux et tout. On ne le bloque à 20 ans. Voilà, quand on fête les anniversaires ici de tout le monde, le mien, on s'est arrêté à 20 ans, mais ce n'est pas vrai. Tout le monde a ses petits soucis, ses défauts, c'est vrai. Voilà, après c'est très agréable de pouvoir être dans les coulisses, je le répète, parce que nous, on n'est pas là pour être devant de la scène. Ce n'est pas un travail qui consiste en ça. Mais c'est très agréable de pouvoir accompagner les personnes, de les réconforter et puis de voir que chacun s'épanouit aussi, je crois. J'aime qu'il y a des bons résultats et qu'il y a des très belles réalisations et que les personnes ont des compétences dont ils ne doutaient peut-être plus, auxquelles ils ne croyaient plus et qu'ils le retrouvent. C'est formidable parce que même toi et Aurélia, vous avez des soucis de famille, même en dehors, mais quand vous venez ici, vous ne le montrez pas, c'est ça qui est bien, qui est formidable. Ça reste devant la porte. Oui, ça reste devant la porte, c'est super. Merci, c'est surtout tout. Merci à vous. Merci beaucoup. Tout le monde a des problèmes. J'ai des larmes aux yeux. Non, mais ce n'est pas grave. Je l'ai passé. Tu vois, c'est mignon pour tout le monde. C'est mignon. C'est pas mignon. C'est mignon.